Après, j'ai l'impression qu'il va être présenté par M. Boulogne, qui a été par contre son déjeuner. Je suis d'accord. 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 On a dit dans un déclaratif linéaire de rues des Rues. Lorsqu'on parle de l'humain et des villes, on a été saluée par la communauté camérable, ça fait des associations nationales d'épargne, pour fortuler ses voeux afin d'interpréter le pays, les institutions internationales. Et dans ces villes, il y a des villes qui sont de droite, pour Fogo, de la dernière en date et Bondi qui avait formulé un vœu séminaire il y a quelques semaines. C'était juste pour qu'on vous plaît. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Solidarité avec le peuple tamoul du Sri Lanka. Considérant la présence de ressortissants du peuple tamoul du distal français ici de la diaspora tamoul de Mazie de Seine, directement et directement poussés dans la situation de leur terre d'origine au fur et à la période desquelles elles ont encore la famille et les proches. Considérant la présence du statut de rôle international de 1998, l'attention de la réaction et la réflexion du crime du génocide de 1948, le droit inéditable de tout peuple à l'autodétermination le droit de mémor des peuples, considérant les recommandations du groupe d'experts de l'ONU, d'Avril-de-Normand, qui a soulevé la nécessité d'une enquête extrêmement indépendante suite à la guerre entre 2005 et 2009. Considérant les différentes résolutions du conseiller de l'ONU, depuis 1915, demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un processus de justice traditionnel permettant du juger des crimes et des guerres, ainsi que pour établir des procédures de réparation en faveur des personnes exprimées de leurs terres et de leurs biens, et sans l'offre de décembre 2018, de plomber l'avancé et constatant la stigmatisation persistante de la communauté culturel au Sri Lanka. Considérant le gouvernement du Sri Lanka signaté de la résolution de 30 ans en 2015 des Nations Unies, et qu'il est promouvant la responsabilité et les droits de l'homme au Sri Lanka, la ruine en œuvre de la résolution n'a pas pris des mesures adéquates pour antici la répétition des violences passées et a déclaré sur le 2020 revenir sur ses engagements pris devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Considérant le Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme le 27 janvier 2021, réveillant l'inverse de la résolution du gouvernement du Sri Lanka de faire face aux violences du passé a considérablement compris le risque que de graves violences des droits se reproduisent. Considérant le Conseil des droits civils qui sèchent depuis 72 ans et que depuis de tant de nombreux ces civils continuent de vivre comme des effugiés dans leur pays que 12 ans ne cessent de se dégrader et désormais de se dégrader puisque divers témoignages de la diaspora et d'assurance internationale de défense des droits résineurs. Sans le temps d'irréjurgent d'un discours anti-tamoul d'actes rélevant de la discrimination raciale et d'attent contre des associations et des journalistes. Le Conseil municipal de la ville de cette réunion en séance de juillet de Juillet de Varna 2021 soutient le rétablissement de la paix de cette région en faisant respecter de droits internationales par la garde de la sécurité des tamous et des singes et des singalais par la métier du garde international soutient des associations d'organisations non-gouvernementales de défense des droits humains intervenant dans la région dont les gens ont la République d'intervenir au fait de la communauté internationale pour organiser une mission d'inquestion de génocide des crimes contre humanité et une crime de guerre contre les tamous sur l'île de Saint-Lam en quête qui pourra si la situation se traduire par une saisine d'accords parables internationaux dont la République d'intervenir au fait du pouvoir sur l'enquête de l'ONU pour la communauté européenne en fin de respecter les accords internationaux notamment dans le domaine des droits humains pour garantir aux pauvres tamous son droit à agir pour l'autodétermination de manière pacifique notamment en garde sans l'indépendance des médias et de la liberté d'expression pour obtenir la libération de vos amis et de vos amis politiques juste pour votre information il y a une résolution qui a été votée le 17 mars 2021 pour une justice nationale alors que les élus et les mouvements tamoules et la justice internationale équitable qui devaient se faire en toute impartialité voilà donc je tiens à la majorité et à l'opposition de voter pour ce vote merci monsieur le Président au Président aussi que vous étiez vous souteniez la population tamous de l'ouge à part donc je suis sur le vote qui compte qui s'inscrit unanimité je vous remercie c'était par contre le ministre de la Sainte-Parnasse pour la déclaration et discuter sur la coopération des centres comme quoi Jean-Pénoisie c'est que c'est bien couler le monde merci